Nos mémoires design sont consacrées à Julie Depardieu pour Nono, la pièce de Sacha Guitry qu'elle joue au théâtre de la Madeleine. Alors c'est une mise en scène de Michel Faux, il fait plein de choses, Michel Faux, dans cette pièce. Julie Depardieu, bonsoir. Bonsoir. Dis donc, je suis un petit peu déçu parce que je ne vois pas de fleurs dans vos cheveux. Non mais vous voyez une belle coiffure. C'est beau, non mais c'est beau. Oh là là, et ben j'avais pas de fleurs. Ben oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on m'a dit, selon l'humeur, elle met des fleurs, pas des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a des l'humeur ? Je suis de très belle l'humeur puisque j'en ai pas. Oui, c'est ça que ça veut dire ? Et quand j'en ai pas, ça veut dire que ça va. Il faut dire que cette pièce est réjouissante. Vous y êtes délicieuse, je le dis et je le répète. Et il y a du monde, il y a une très très belle distribution. Une pièce de Sacha Guitry, il n'a pas 20 ans quand il écrit ça. Il a 19. Et on a l'impression qu'il connaît les hommes et les femmes déjà. Et alors bon, racontez un petit peu qui est Nono. Alors vous, vous dites que c'est Zaya, c'est une cocotte. Oh non, mais parce que je ne sais pas m'exprimer, moi, vous savez. Oui, mais enfin, est-ce que c'est une cocotte d'aujourd'hui ? Ça pourrait si on était aujourd'hui. D'ailleurs, il y a Zaya, mais elle, on est en 1905, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Oui, voilà. Elle est pas mal. Oui, non, non, elle est bien. Elle n'est pas non plus un prix de beauté, mais elle a une petite conversation. Et puis elle, c'est ce qu'elle veut. Oui, elle sait ce qu'elle veut, c'est ça. Les choses sont simples avec elle. Elle est avec un jeune homme, il a 25 ans, qui a un copain qui, lui, est plutôt du côté des 40-45 ans, qui commence à sentir l'âge venir, et qui voudrait bien une petite jeune, ça lui ferait du bien, en gros. On peut dire ça. Mais a priori, ce que disait Michel Faux, c'était qu'a priori, les contraires s'attirent, parce qu'au début, il la regarde, Michel Faux, il ne pense pas du tout qu'il va la piquer à son pote. Mais du coup, c'est une espèce de chose comme dans la vie. Mais en fait, on a l'impression, parce que derrière sa chaguitry, il y a toujours des sujets un petit peu plus graves, c'est que ce sont ces garçons qui luttent contre la vieillesse en allant avec des filles plus jeunes. Et que ça les aide. Et que Mme Weiss, elle, au contraire, elle est dans ses âges où il faut lutter pour ne pas être remplacée par une jeune. Et c'est vous, la jeune. Ouais. Et moi, ce que j'aimais bien dans la pièce, c'est que justement, Nono, celle que j'interprète, elle n'a pas du tout sa petite séquence avec sa femme de chambre. Oh là là, ça ne va pas du tout. Pas du tout. Non, jamais. Ça va toujours. Ça va toujours. Non, mais est-ce que c'est l'anti, Julie ? Est-ce que c'est le contraire de vous ? On dit que vous êtes flippés, que toujours, il y a des trucs qui ne vont pas. Ouais, non, mais c'est le contraire, sauf peut-être 5-10 minutes par jour. Là, ça va, franchement. Mais des fois, je suis comme elle, ouais. Quand vous entrez en scène ? Oh, je ne sais pas, elle dit, allez, bon, ben, j'y vais. Et une fois que j'y suis, bon, ça va. Non, mais ça, c'est extraordinaire, parce que ça, on ne le voit pas, nous, on est là, on a l'impression que vous jubilez, que vous êtes contents, parce que c'est vrai. Sur scène, il y a toute l'équipe, là. Ouais, mais une fois qu'on y est, ça va, c'est 5 minutes avant. C'est les fameuses 5 minutes avant, quoi. Ouais, mais alors, c'est vraiment ça, Julie Depardieu, celle qui considère... Alors, regardez, quand même, des fois, elle est un peu orgueilleuse, elle dit, je suis le plus mauvais coup de Paris. Non, mais c'est de l'orgueil. Vous ne voulez pas être cassée des 183e, c'est ça ? Non, ben donc, je préfère être le pire. Voilà, vous préfère être le pire, c'est comme ça que vous allez vous avoir... Comprenez mon orgueil. Non, non, mais c'est... Et que Julie Depardieu ne saine pas. Ben, ben, comme ça, c'est fait. Ouais. Et que si les autres me détestent, sachez qu'ils ne sont pas les seuls, parce que moi aussi. Mais alors, de ce personnage entre la fille complètement détendue, même quand vous êtes là ce soir, là, moi aussi, moi j'ai ce sentiment-là, et celle qui est flippée ou celle qui a des grands coups dans le cœur, quand, pour votre frère, ça vous a mis un grand coup dans le cœur. Et vous dites, j'ai voulu le rejoindre, c'est parce que vous croyez à cet au-delà, par exemple ? Ben, j'y croyais pas trop avant qu'il nous fasse ce coup-là, mais j'ai jamais cru à rien. Mais là, depuis qu'il n'est plus là, j'y crois, sans y croire, mais je me dis qu'il n'est pas forcément parti, complètement. Mais il vient, des fois, il me parle, dans les rêves. Ben là, il ne me parle pas depuis longtemps, il ne s'en a rien à faire de moi. Mais c'est que ça va pour lui ? Ben, je suppose. Ou c'est que ça va pour vous ? Peut-être. Non, non, des fois, il venait, ouais. Dans mes rêves, il va super bien, dans mes rêves. Après, je pense que, j'en sais pas, j'aimerais bien savoir, mais c'est vrai que je me dis qu'il n'est pas complètement parti. Mais il y a des choses que vous faites pour lui ? Ben, je bois un coup pour lui, déjà. Non, 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 ça, ça lui fait plaisir. Ceux qui boivent un coup avec moi, non, j'y pense souvent, tout le temps. Oui, tout le temps. Mais c'est vrai que, je sais que, vous savez, un frère et soeur, c'est un truc, même si, je l'énervais ou quoi, mais bon, il m'acceptait comme j'étais, même si je fais des conneries, des fois. C'était chez les chats, tous les deux. Ah ouais. C'est de l'engueulade ? Bon, alors, engueulade avec le frère, engueulade avec le père. Ah ouais, vous savez, c'est pour ça que je suis le plus mauvaise frère. Eh ben, figurez-vous qu'il est venu dimanche. Oui. Je ne le savais pas. Il dit pas, il prévient pas. Non. Et du coup, je lui ai dit, j'étais bien méchant, enfin, je suis un peu peste, hein. Je lui ai dit, non, t'es arrivé cinq ou dix minutes avant la fin. Il me dit, mais je suis là depuis le début. Et je fais, ah ben, ça, je ne sais pas, tu ne m'as pas dit. Parce qu'il a cette façon d'arriver. Il est arrivé une fois sur scène, vous n'avez pas aimé, hein, pour le César. Non, mais il ne prévient jamais. Il fait comme ça, il ne prévient jamais. Parce que ça va être une émeule, s'il prévient, non ? Ben, je crois que, oui. Je ne sais pas, mais en même temps, je le plains. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'a pas tellement envie que ça, qu'on le reconnaisse, qu'on le brosse dans le sens du poil, comme ça. Peut-être qu'il en a eu envie un moment, mais là, c'est lourd. Je sais qu'il est venu. Et il a fait des compliments. Après, vous savez, je ne sais pas. Pas plus, pas de téléphone pour non ? Non, non, après, je ne l'ai pas re-eu. Il disparaît. Il vient, il a quoi ? Il dit, elle a été pas mal, la petite a été pas mal. Oh, c'est bien, c'est bien, ça va marcher. C'est tout. C'est tout, oui, c'est ce qui... Bon, ben, quand même, ça fait... Ouais, c'est sympa. Pierre, elle est contente, non ? Ouais, ouais, je vois, ouais. Moi, il a raison la famille, viens. Ma mère, bien sûr, ma mère. Elle a dû venir 5 ou 6 ou 7 fois. On répétit ça aussi ? Ouais. Et puis, là, on se donne rendez-vous avec ma mère. Et toute ma famille, elle vient le 13 pour... Quand Guillaume nous a... Donc, ils viennent tous au théâtre. Au théâtre ? Donc, ce soir-là, quand même, vous allez pouvoir ne pas penser à lui. Ah, ben, attends, mais j'y pense tout le temps. Oui. J'y pense tout le temps. Mais, donc, là, on sera là, ouais. Mais, par exemple, juste, on arrête là-dessus. Il y a un moment, par exemple, au salut, ou avant d'entrer en scène ? Non, non. Non ? Je pense à lui, des fois, brutalement, comme ça. Alors, quand je viens de me tromper dans ma phrase, ou j'ai mal réagi, tiens, je... Et donc, je sors un peu de... Donc, je dis, oh, Guillaume. Ouais, je pense à lui, mais maintenant, c'est un petit peu moins douloureux, comme ça. Alors, donc là, il faut... Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Mais vous le faites très bien. Il n'y a pas de raison. Alors, ce Punchinball, c'est l'occasion pour notre invité. Ça veut dire qu'il va revenir sur un sujet d'actualité qu'il a un peu agacé ou sur lequel il a envie de revenir. Qu'est-ce que vous avez choisi comme sujet d'actualité ? Moi, j'ai choisi quelque chose qui, bon, c'est peut-être pas très grave, mais c'est grave quand même pour lui. C'est Alberto Contador. Ouais. Et alors là, j'étais déçue, vous ne pouvez pas savoir comment. Ah ouais ? Parce que je crois encore... Alors, vous ne vous imaginez pas en train de regarder les arrivées du Tour de France à la TDC ? Si, si, parce que lui, il me plaisait. En montagne ? En montagne ? Ouais, non, mais j'ai fait une étape à Limoges. C'était super. Que vous avez suivi en... Bah, j'étais à Limoges. Ah ouais ? Et ouais. Dans la voiture, en sortant, là, comme ça. Non, oui. J'étais vachement contente de lui. Je ne le connais pas, hein. Il est très beau, il est très vaillant. Et je m'étais dit, tiens, enfin, justement, il fait démentir tout le monde que tout le monde est drogué, là. Lui, non. Eh bien, si. Voilà. Donc, vous voyez, je m'énerve contre rien, en fait. Oui, mais une présomption d'innocence, quand même. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Soyez gentil avec lui caresser un petit peu Contador pour lui dire que ce n'est pas si grave que ça. Moi, je suis sûre qu'il n'a rien fait, vous savez. Maintenant, par les temps qui courent, on prend une aspirine et puis on est drogué. Là, il dit que c'est des problèmes alimentaires, mais on a retrouvé des bouts de plastique, quand même, qui semblent dire que... Qu'il a fait quoi ? Qu'il aurait fait une transfusion, une auto-transfusion, comme on dit. Vous vous rendez compte, c'est terrible d'être cycliste. Donc, voilà, c'était mon moment. Voilà, non, mais d'abord, un, vous n'imaginez pas au Tour de France, à Limoges, des voitures publicitaires, tout ça. Si, si, je vous jure, je l'ai fait. Et avec Contador, c'est l'année dernière. C'est pas bon, c'est rare dans la vie d'avoir quand même un. Oui, mais bon, je ne sais pas quoi demander, rien. Silence. Et puis c'est tout. Alors, ce coup de sifflet, c'est l'occasion pour nous de déterrer une critique pas très agréable, en France. Ah bon ? Eh bien oui, comme ça. C'est le plaisir de trouver une petite critique comme ça, à laquelle vous répondrez. Alors, c'est les femmes de l'ombre. C'est à propos des femmes de l'ombre de Jean-Paul Salomé, avec Sophie Marceau, Julie Depardieu, Déborah François. C'est Amélie Dubois, dans les Inrocutives du 4 mars 2008, qui vous dit ceci. Le message est clair. Oui, il y a eu des femmes dans la résistance, des femmes qui en avaient, mais qui n'avaient pas pour autant oublié d'être belles et sensibles. Il est des plus crispants de voir des femmes mises ainsi sur le même plan généraliste, celui d'un courage à toute épreuve pour les valoriser, ou plutôt les revoir à la hausse, les renvoyant à une supposée infériorité originelle. Ça va jusque là ? Un peu compliqué, mais ça va. Oui, mais enfin, il y avait des virgules, tout ça. Les résistants de la Seconde Guerre mondiale, que Jean-Paul Salomé met très mal en scène, faute notamment de diriger ses actrices, seules Déborah François et Maya Sansa, s'en tirent honorablement, sont loin d'être des anges. C'est d'ailleurs bien pour cela qu'on fait appel à certaines d'entre elles. On pourra ainsi compter sur une pute criminelle pour buter autant de nazis qu'elle veut. Ce ne serait pas vous, ça, par hasard ? Peut-être. Je crois bien, je crois bien. Pour avoir vu le film, je me dis que oui. Histoire de bien canaliser sa haine des hommes, il suffisait d'y penser. Rarement un film a donné une vision aussi amatrice de la résistance. Et d'Amélie Dubois, c'est dans les Inroccupibles, et on parle des femmes de l'ombre de Jean-Paul Salomé. Non, mais ça, ce n'est pas pour moi la critique, vous êtes gonflé. Comment ça gonfler ? C'est pauvre Jean-Paul. Bah oui. Parce qu'ils ne disent pas, la pute est archi mauvaise, elle joue trop mal. Oui, voilà, mais excusez-moi, on n'a pas trouvé. Je suis désolé, on a cherché. Si, il y a eu des Julie Depardieu lamentables, j'en ai lu. Dans quoi ? Dites-moi l'idée, dénoncez, dénoncez un peu. Des journaux télé. Ouais ? Euh, ouais. Je l'ai lu. Je trouvais ça drôle. C'est vrai que j'étais lamentable. Mais bon, je faisais ce que je pouvais. Mais vous vous êtes toujours trouvée lamentable sans vous écouter. Bah oui, c'est ça qui est bien. Non, mais il n'y a pas, il n'y a pas, non franchement, il n'y a pas un rôle qui vous a fait dire, là, ma fille, mets mon secret. T'étais bien. Franchement. Ah non. Ah non, mais non. Et ça n'arrivera pas. De temps en temps, une seconde par soir, je dis, oh, c'est marrant ce truc, Nono, c'est marrant. Non, non, vous êtes quoi ? Non, franchement, quand on sort de Nono, quand on a joué sur scène, avec cette équipe, dans cette ambiance-là, on voit le public qui marche. Là, je suis contente. Oui. Mais plein de fois, je me suis atterrée, souvent. Oui. Mais bon, je ne le dis pas parce que, il ne faut pas le dire. Non, mais ce n'est pas aussi parce qu'il n'y a pas le retour. Là, vous avez le retour de la gratitude des gens. Vous les sentez, vous les entendez. Et puis c'est vitri, c'est un génie ce gars-là. Oui, c'est vrai. Je prends l'œil de cette jeune fille qui est très contente et qui ne voit rien. Il voit rien. Je la prends. Voilà, voilà. Vous êtes superbe et votre œil aussi. En plus, je l'ai perdu. Non, mais au-delà de la performance artistique, c'est l'occasion pour notre amitié de nous entendre dans un souvenir intime, personnel, ou une anecdote qu'elle a envie de raconter. À souvenir, je me souviens qu'un jour, j'avais des copines vachement. On habite à côté de Versailles. Oui. Donc l'autre, il était toujours à poil dans les films et tout. Oui. Et à un moment... L'autre est genre de pardieu, je dis pour ceux qui ne suivent pas. À un moment, il arrive, je devais avoir huit ans. Il arrive avec un petit cajot, un petit carton. Eh les enfants, venez, venez. Alors nous, on arrive, parce qu'on était un peu cons. On arrive parce qu'on dit les enfants bonnets. Et l'autre, il balance le carton sur un canapé. Moi, j'avais une copine vachement en Versailles. Et en fait, on a honte. C'était des sexes en plastique. Ah oui. Parce que dans un film, il se coupe la... Bah oui, bien sûr, la dernière femme. Et moi, je me suis dit, pourquoi je n'y suis allée jamais ? Parce que la copine, elle a tout répété. Et personne ne voulait plus me voir après. Parce qu'il a jeté. En plus, c'était des sexes, je pense, pas comme ça. Pour qu'il se le coupe avec le couteau électrique. D'accord. Vous imaginez... Et elle raconte ça à la maîtresse, à l'école ? Elle racontait à tout le monde. J'étais écarlate, c'était horrible. Alors vous étiez donc la fille de l'homme qui coupe les sexes. Ah ouais. La fille d'un pornographe, en fait. Vous en sentirez pas, hein, ça ? Ah non. C'était horrible. Moi, il est quand même spécial de penser que ça pouvait faire l'éducation des jeunes filles. Mais il trouvait ça drôle, quoi. Ah oui, ça l'a fait rire, lui ? Mais c'était marrant, sauf que la fille, ça ne l'a pas fait rire. Et vous, comment vous avez réagi ? Parce que vous l'engueulez, des fois, le papa, là. Oui, mais là, je trouvais qu'il était plein de bonne volonté, sauf que moi, il ne se rendait pas compte que j'étais avec Versailles, quoi. C'est compliqué. Non, il peut faire des progrès dans l'éducation sexuelle, encore. Ah ouais. Non, si, je lui en ai voulu, des fois, parce qu'il fait quand même des grosses conneries. Mais il n'est pas méchant, hein. Ouais. Mais bon... Voilà, il fait des maladresses. On va dire ça comme ça, des maladresses. Bon, mais à Versailles, je pense qu'on se souvient. Il y a une jeune fille, aujourd'hui, qui raconte régulièrement sa rencontre avec Gérard Depardieu et des sexes en plastique. Oh putain ! J'espère qu'elle ne s'en souvient pas. Ne me mettez pas là en main. Si, si, moi je crois qu'elle s'en souvient. Oui, d'accord. On parlait de Versailles. Tenez, on parlait de Versailles. Et ça me donne l'occasion de vous faire un petit cadeau. Je sais que vous aimez l'opéra. J'adore. Voilà, le Royal Opéra de Versailles. Alors, c'est aux éditions Xavier Barral. Il y a des choses absolument merveilleuses. Vous allez voir des décors. Vous êtes super sympa. Mais écoutez, en regardant ce livre. Regardez, c'est pour vous. Et j'ai pensé à vous en Marie-Antoinette. Ça ne vous tenterait pas, ça ? Versailles, Marie-Antoinette. Oui, mais ça a été fait 4000 fois. Non, 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 mais ça n'a pas été fait 4000 fois par Julie Depardieu. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt la Palatine. La belle-sœur de Louis. Au moins, elle est drôle. Non, parce que Marie-Antoinette, si, ça m'intéresse, mais elle souffre trop. Moi, j'aime bien les gens qui souffrent, mais qui ont un peu d'esprit, pas que des victimes, quoi. Julie Depardieu, en tout cas, je voulais rappeler, si c'était nécessaire, qu'on parlait avec vous de Nono, la pièce de Sacha Guitry, dans laquelle vous jouez au théâtre de la Madeleine, avec Michel Faux, Xavier Galet, Brigitte Cattillon, Sissi Duparc, Roland Menoux, David Deterre. Qu'on salue tous parce que c'est formidable. Julie Depardieu. Merci. Merci à vous, vraiment. Merci.